Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast historique, l'histoire de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des matériaux utilisés par l'historien, ce qui va nous permettre de savoir sur quoi se base le travail historique très important, parce que comme toute science, il y a des preuves, des faits, et je vais vous décrire donc quels sont ces faits, quelles sont ces preuves matérielles, ces sources qui permettent à l'historien de faire son travail. Donc déjà, quelques questions de vocable. Sous l'Ancien Régime, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on parle plus de monuments que de documents. Pas que des pierres, mais toutes les traces de ce qui n'est plus. Voilà ce qu'est un monument à l'époque. C'est dans les années 1820 que l'appellation monument va un petit peu changer. Par exemple, dans ces années-là, il va y avoir l'invention des monuments historiques, par exemple, qui protègent la pierre en France. En Allemagne, il y a MGA Monumenta Germanica Historica. On a un terme qui a remplacé le terme monument, c'est encore le mot « source ». Mais c'est un assez mauvais terme, parce qu'inconsciemment, on a un sens de pureté. La source est quelque chose de pur, la source de l'eau et tout. Mais interrogé comme des témoins du passé, alors que le document est trié. Ce n'est pas un témoin du passé, le document. Il est trié, il ne vient pas en droite ligne. C'est « source disponible » moins « source détruite ». Il y a toutes les vicissitudes du temps. Puis l'objet est filtré, rangé. Par exemple, si c'est un document d'archive, de l'archive de l'État romain, par exemple. Ce document a été rangé dans une administration. Puis cette administration, quand l'Empire romain explosait, a disparu et donc a connu des vicissitudes, dirons-nous. Il y a la destruction aussi. Il y a des documents qui ont été détruits. Et d'autres qui ont été restitués. Il y a des manuscrits, par exemple, qui ont été recopiés parce qu'on jugeait que c'était utile. Et d'autres qu'on n'a pas recopiés parce qu'on ne jugeait pas que c'était utile. Mais quand l'original est mort, ben, t'es un petit peu comme un con. Maintenant que j'ai mis en place les vocables, pour savoir de quoi on parle, je vais aussi vous parler des archives très importantes avant de vous parler des sources en tant que telles. Alors, jusqu'à la Révolution française de 1789, les archives n'étaient pas constituées pour les historiens, mais conservées pour la gestion administrative et le gouvernement des territoires. C'est le cas au Moyen-Âge. Les moines constituent des chartes parce que chaque document est à titre de propriété. Le premier service administratif vraiment moderne est en Espagne, par Philippe II en 1571, installé dans un bâtiment spécial avec un personnel spécial, là aussi. 1749, l'impératrice Marie-Thérèse, archive impériale. Alors, ça régroupe les archives des Hasbourg, de la Cour et les archives de l'État. La Révolution de 1789 avec une rupture, modèle fait à Paris, modèle parisien qui va se répandre dans toute l'Europe napoléonienne. Il y a des aspects négatifs avec des destructions sur Robespierre, avec la destruction des titres féodaux, par exemple, pour éviter que ce système réapparaisse. Il y a des destructions voulues par les gouvernements et aussi des destructions plus spontanées avec la Grande Peur. Avant, les archives étaient privées et appartenant au roi. Maintenant, ça devient une propriété de la nation. Il y a une rupture négative en certains points avec la destruction des archives féodales, mais positive car c'est nationalisé. C'est encadré par la loi du 7 Messidor en 2. Il y a la possibilité aussi, depuis la loi de 1779, mais bien avant aussi, qui réglemente la loi de 1779, de consulter les archives. Vous pouvez aller à les archives départementales et voir les choses. Mais il y a quand même des petites restrictions. Honnêtement, il va y avoir des petites restrictions sur qu'est-ce que tu peux consulter ou pas. Mais les archives vont quand même devenir un outil d'élaboration de la mémoire nationale. En octobre 1796, une loi crée les archives départementales. La Côte d'Or est très riche. C'est la capitale d'État au Moyen-Âge. Il y a quand même un beau paquet de documents. Donc oui, la loi de 1779 parle des délais de communicabilité et la protection des droits de la vie privée. Ça va de 50 à 75 ans après la mort de la personne pour certains documents. 50 ans à compter de la date du document sur un jugement de valeur ou plus récemment sur des dossiers d'appréciation sur une personne physique. Pareil pour les pupilles. 75 entre 75 et 25 ans entre le décès de la personne pour pouvoir consulter certains documents. Par exemple, mon grand-père qui nous a quittés en 1994, en 2019, je peux consulter certaines archives le concernant. Et encore, je pense qu'il y a des petites restrictions. Donc voilà, tout ce qui est secret et défense, c'est 50 ans. Mais voilà. Donc, maintenant que j'ai parlé des archives, que j'ai fait les vocables, on va attaquer vraiment la classification. Alors, on a les sources diplomatiques, les diplômes, car la diplomatie est la science des relations internationales. Mais là, on parle de la science des diplômes. C'est pour ça, la diplomatique peut avoir un double sens. là, c'est dans le sens des diplômes. Les actes des puissants, des souverains, avec le pape. Par exemple, quand le pape faisait un diplôme, un acte administratif, voilà. On a les sources narratives, premier genre, les annales, l'enregistrement de faits passés sur une année complète avec un calendrier. Souvent, c'est annale parce que c'est un an. On a la chronique, registre lié à Euseb de César, ré, du 4e siècle, qui écrit une histoire ecclésiastique. C'est des chroniques sur la vie de quelqu'un. Il y a la biographie, genre inaugurée avec la vie des saints, par exemple, et la correspondance très présente pour Grégoire le Grand. Par exemple, le pape a envoyé énormément de courriers. On a les actes pratiques concernant les documents le plus souvent en rapport avec les personnes privées, la vie économique, l'histoire économique, les actes notariés, très importants. Parce que ça permet, par exemple, un acte notarié d'une décision pour une succession. Ça permet de savoir quelle personne avait quoi, à tel nombre, et tout ça. Donc, voilà. On a aussi tout ce qui est actes de justice, ce qui permet d'en apprendre beaucoup, même si quand tu es interrogé devant les juges, tu ne dis pas totalement la vérité. Tu dis surtout des choses pour te sauver les fesses. On a aussi de nouveaux documents, par exemple, les recensements, qui sont vraiment fiables à partir de la deuxième partie du XIXe siècle. Vraiment, ça peut être très intéressant d'étudier le recensement qu'il y a dans tous les pays. Au départ, c'était religieux. L'édite Villard-Cotteret ordonne que chaque curé note dans un registre les baptêmes. En 1579, l'ordonnance de gloire impose aussi pour les funérailles. Et en 1667, on demande de créer un double. Donc, en gros, le curé, il te marque quand tu as été baptisé, quand tu as été enterré. Donc, ça permet à peu près de savoir combien de temps tu as vécu et le nombre de personnes. Même si ça pose problème, parce que jusqu'en 1667, pas de double. Donc, si c'est perdu, c'est fini. Et aussi, quid des protestants, quid des juifs, quid de ceux qui ont été exclus. On a aussi tous les documents qui sont liés donc à l'activité économique. Tout ce qui est la fiscalité, par exemple. Très intéressant. Qui paye quoi et à quelle proportion. Le cadastre à partir de 1807, qui permet de supprimer l'impôt seigneurial. Qui permet de voir à peu près les parcelles. Et même avant le grand remembrement des années 1960-1970, un historien comme Marc Bloch nous a démontré qu'il n'y avait pas de grands chamboulements sous le plan du cadastre. C'est resté assez fixe dans le temps. Donc, voilà. On a déjà tout ça. On a les registres de commerce qui peuvent être très intéressants ce qu'ils ont acheté des gens et combien ils ont payé. En conclusion, l'historien a énormément de matériel pour faire son travail. Cette diversité lui permet de toucher de nombreux domaines mais pour cela, l'historien ne doit pas avoir peur d'appeler d'autres sciences à l'aide. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !